Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir pour assister à ce débat en présence de Christopher Bruning et Christian Ingrao à l'occasion de la parution en français du dernier ouvrage de Christopher Bruning à l'intérieur d'un camp de travail nazi publié aux belles lettres dans une traduction de Jacqueline Carnot qui est je crois présente parmi nous ce soir. Alors avant de commencer ce débat, Christopher Bruning, pour vous présenter, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Caroline du Nord et vous êtes l'une des figures majeures d'une génération d'historiens dont on peut dire qu'elle est née globalement entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 50, une génération qui compte des gens comme Yann Kershaw, Götz Ali, Ulrich Herbert, Michael Wildt ou Peter Longuerich ou bien encore Christian Gerlach. C'est une génération qui a profondément renouvelé l'historiographie du nazisme à partir des années 80-90. Disons, pour résumer et au risque de simplifier de façon exagérée, dans les années, jusqu'aux années 80, l'un des grands débats qui a occupé l'historiographie du nazisme a été notamment, ce débat a été polarisé par l'affrontement entre ceux qu'on a qualifiés d'intentionnalistes, de fonctionnalistes et ceux qu'on a qualifiés d'intentionnalistes. Et l'une des grandes questions de l'historiographie de la Shoah a été notamment la question de la datation de la solution finale. Vous-même, vous avez travaillé sur cette question en publiant également aux éditions, enfin, la traduction française apparue aux Belles Lettres il y a deux ans, un livre qui fait le point sur ce débat, qui a nourri énormément de controverses, sous le titre « Les origines de la solution finale ». Ce livre a donc été publié il y a trois ans maintenant aux Belles Lettres. Après cette phase de l'historiographie, qui a notamment été marquée dans les années 80 par ce qu'on a appelé la querelle des historiens en Allemagne, beaucoup d'entre vous, et notamment parmi les chercheurs que j'ai cités tout à l'heure, se sont intéressés à deux grandes problématiques. La première, ça a été tout ce qu'on a appelé l'étude des, en allemand, les têteurs, en anglais, les perpetrators, c'est-à-dire les acteurs du génocide. Dans ce cadre-là, votre livre, qui a beaucoup marqué dans les années 90, s'appelle « Des hommes ordinaires ». Il a été publié en 1992, traduit en 1994 en français, et c'est notamment l'apparution de ce livre qui a donné lieu au débat qui vous a opposé à Daniel Goldhagen dans les années 90, ou en tout cas la réponse de Daniel Goldhagen, dont le livre « Les bourreaux volontaires » d'Hitler a fait beaucoup parler de lui à la fin des années 1990. Et puis, deuxième tendance, deuxième tendance à laquelle vous contribuez par ce livre qui paraît aujourd'hui, c'est, disons, les approches plus micro-historiques de l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire que vous êtes, là aussi, toute cette génération d'historiens, s'est dit qu'il fallait étudier véritablement ce qui s'était passé à l'échelle de territoires plus restreints pendant la guerre. Et donc, ça a donné notamment les travaux de Christian Guerlac sur la Biélorussie ou bien ceux de Dieter Paul sur la Pologne. Et puis vous, aujourd'hui, vous apportez justement une nouvelle pierre à cet édifice constitué par toutes ces études locales avec ce livre, donc, qui s'appelle « À l'intérieur d'un camp de travail nazi » et sur lequel on va revenir longuement aujourd'hui. Donc, il concerne une petite communauté juive du centre de la Pologne. Et alors, si ce livre est intéressant, et je vais bientôt passer la parole à Christian Ingrao pour poser le débat, si ce livre est intéressant, me semble-t-il, c'est à la fois parce que, justement, il s'intéresse à une communauté précise et vous faites une description époustouflante de précision de ce qui s'est passé, donc, dans cet endroit-là, entre 1940 et 1944. C'est aussi parce que vous vous intéressez à un point qui a été relativement peu étudié par les historiens de la Shoah qui sont ces camps de travail, de travaux forcés qui ne sont pas les grands camps de concentration connus ni les centres de mise à mort, mais autre chose, vous allez nous en parler. Et puis, troisième raison pour laquelle ce livre, de mon point de vue de non spécialiste, mais qui m'intéresse beaucoup à ces questions, est important, c'est toutes les questions qu'il pose, notamment sur l'utilisation des témoignages, parce que vous avez travaillé avec un ensemble, un corpus, comme disent les historiens, volumineux, 292 témoignages, dont vous faites, je trouve, une analyse très fine de l'utilisation qu'on peut en faire dans les premières pages de ce livre. Alors, pour discuter ce soir de ce beau livre, Christian Ingrao, que vous connaissez sans doute bien ici, qui est directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui, lui aussi, a, d'une certaine façon, dont les travaux font écho au vôtre, Christopher Broding, parce que lui aussi, dans ses travaux, a eu ce souci, disons, monographique, en s'intéressant notamment à deux groupes. L'un, c'est le groupe des soldats qui se retrouvent, c'est une unité SS qui s'appelait la brigade d'Irlewanger, qui a opéré à l'Est, et notamment en Biélorussie, en partir de 1940. Et vous en avez tiré un livre, Christian Ingrao, qui s'appelle « Les chasseurs noirs », paru chez Perrin, il y a 3 ou 4 ans, 4 ans, je crois, 2006. Et puis, enfin, un livre qui est issu de travaux antérieurs, puisque c'était votre thèse de doctorat, mais qui vient seulement de paraître chez Fayard, et qui, dont le titre, est « Croire et détruire ». Et c'est une étude, disons, de 80 membres de la SS et du SD, c'est-à-dire des services de sécurité du Reich, qui ont eu un itinéraire très singulier et très étonnant, qui mérite d'être interrogé, puisque la plupart d'entre eux, tous, étaient des universitaires, des diplômés, et ils ont participé directement à l'extermination des Juifs. Alors, avant de céder la parole à Christopher Browning, peut-être, Christian, justement, pour lancer le débat autour de ce livre. Donc, comme le français est une langue en train de disparaître, je vais parler en français, même si j'aurais bien parlé directement avec le professeur Browning. Moi, je pense qu'on peut organiser la soirée de la façon suivante, si Thomas, tu en es d'accord. Parlez d'abord de l'extrême cohérence de votre démarche depuis au moins une trentaine d'années et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette démarche-là pendant la première partie de la séance et puis ensuite, parler véritablement du livre, si vous êtes d'accord, professeur. La première question que je voudrais vous poser, c'est, j'ai l'impression que vous avez une démarche qu'on pourrait qualifier pour s'amuser un peu de schizophrène, au sens où on suit deux fils directeurs dans la façon dont vous travaillez, un fils directeur qui est extrêmement global. L'une des choses qu'on peut voir, c'est qu'en effet, Thomas l'a dit, l'un des grands débats, c'est le débat sur le déclenchement de la solution finale et vous êtes le premier à le poser, en fait, avec tout votre travail sur le ministère des Affaires étrangères, là, je vais être et j'aimerais bien qu'on commence par repartir de ça et que vous nous disiez comment vous avez l'intuition, en 1978 ou 79, comment vous avez l'intuition qu'en travaillant sur le ministère des Affaires étrangères, vous pourrez travailler sur la Shoah ? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis arrivé à ce sujet en lisant le livre de Raoul Hilberg La destruction des Juifs européens de Hilberg qui a été créé en 1961. Il était le fondateur, le père fondateur des études sur l'Holocauste et le maître à penser de la documentation de Nuremberg. C'est ce livre qui nous donne l'hypothèse selon laquelle l'Holocauste était un processus bureaucratique. Il s'agissait d'une politique publique perpétrée par le régime nazi au fil d'un certain nombre d'années dans tous les coins de l'Europe en faisant appel à des procédures fondamentales auxquelles il faut se soumettre pour exterminer des groupes entiers. Donc, l'identification, la concentration, l'expropriation, l'extermination. Et dans ce livre remarquable, l'auteur nous montre comment cela s'est joué dans différentes régions d'Europe et comment tous les aspects du gouvernement allemand et toutes les agences du parti nazi ont pu jouer leur rôle pour contribuer à ce funeste programme. Lorsque j'ai lu cet ouvrage, j'étais frappé par le rôle du ministère des Affaires étrangères allemandes qui était en liaison avec Eichmann et l'ISS et les gouvernements satellites en Europe qui étaient donc sous contrôle allemand et c'est ainsi que les SS ont pu travailler parce qu'il fallait préserver l'apparence de souveraineté dans ces pays. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères était en fait une vitrine pour dérouler la solution finale dans un grand nombre de pays. Non pas pour la Pologne et les territoires soviétiques à l'Est mais pour les autres pays d'Europe. Et au sein de ce ministère, comme c'était le cas dans bien des organismes allemands, il y a eu un bureau juif qui s'est développé. Et quand les nazis sont arrivés au pouvoir, cela a été inventé et tous les ministères allemands, toutes les agences gouvernementales devaient avoir une équipe d'experts juifs pouvant conseiller le gouvernement sur cette question et sur l'impact que pouvaient avoir d'autres politiques juives et quelles contributions il fallait faire pour maintenir la position dans le gouvernement nazi. Parce qu'évidemment, il y avait des rivalités entre les différentes agences et les différents organismes. Chacun des fondants sont précarés pour s'assurer que le pouvoir n'allait pas être renié par d'autres. bref, le ministère des Affaires étrangères, moi j'ai vu qu'il s'agissait d'un exemple d'un petit rouage dans cette immense machine de la destruction, donc des petites équipes de 5 ou 6 personnes, mais cela nous a également donné une vue globale parce que ces gens-là sont en contact direct avec les SS pour lancer et mettre en oeuvre la politique. Donc dès le début, j'ai voulu voir les choses globalement mais en même temps de façon détaillée. Et à mes yeux, l'étude de cas d'un sujet bien précis constitue la lentille, le prisme par lequel on peut avoir une étude précise de tous les problèmes. Et les bureaux juifs du ministère des Affaires étrangères étaient tout à fait appropriés. Vous dites déjà deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est d'abord l'influence de Raoul Hilbert qu'on va retrouver dans le 101ème bataillon, ça paraît évident. et deuxième chose, c'est la question de la coalescence des échelles, l'échelle d'en bas, l'échelle d'en haut, qu'on retrouve, qui est véritablement la très grande cohérence de votre travail. À ce moment-là, j'ai l'impression que vers 78-83, vous pensez plus en termes global, local, et en termes d'air national, parce que votre travail suivant est sur la Serbie, plutôt qu'en termes de micro-histoire. C'est-à-dire que vous avez déjà l'idée du jeu d'échelle, mais pas encore l'idée de la micro-histoire. À ce stade, on faisait encore de l'histoire régionale entre le local et le mondial, si vous voulez. Donc la Serbie constituait un objet d'étude d'histoire régionale qui n'avait pas encore été étudiée. Une petite région, certes, mais une région dont j'ai pensé qu'elle était cruciale. En effet, c'est le premier endroit en dehors de l'Union soviétique où il y a eu des tueries systématiques. Et c'est le premier pays en dehors des pays baltes qui était Judenfrei, donc exempté de juifs. Donc comment est-ce que la tuerie a été exécutée ? Voilà la question. Que faut-il faire pour mener cette politique de meurtre de masse systématique ? Et par ailleurs, il faut voir le rôle de l'armée. Et la Wehrmacht allait jouer un rôle crucial à côté des SS. Et un rôle même dominant, plus dominant que celui des SS. parce que le ministère des Affaires étrangères envoyait des délégués. Là, c'est un exemple parfait de la coopération et du consensus et de la concurrence en même temps entre les différents groupes du gouvernement nazi. Donc, ils étaient en rivalité les uns avec les autres, mais jamais au bénéfice des victimes. Ils étaient en concurrence les uns avec les autres pour voir qui pouvait réaliser l'extermination au mieux. Donc, c'était évidemment au désavantage, au détriment des victimes. Mais ça a montré cette combinaison de coopération et de concurrence qui était caractéristique de la prise de décision dans le gouvernement nazi. La chose est intéressante à ce moment-là parce qu'on est en plein milieu de la querelle. On est à la fin, plutôt, de la querelle entre intentionnalistes et fonctionnalistes. Et ce que vous êtes déjà en train de montrer, c'est cet article que vous avez écrit, Beyond Intentionalism and Functionalism, qui est la démarche que vous mettez en place en jouant sur les échelles. Elle est déjà en train de montrer que, d'abord, les facteurs idéologiques sont importants et font une sorte de consensus entre toutes les agences et de l'autre, que les agences sont certes en compétition mais qu'elles sont aussi en train de collaborer. C'est vraiment, sans doute, ce qu'on peut voir d'extrêmement important dans ce que vous faites à ce moment-là. La question que j'ai à poser, est-ce que vous voyez à ce moment-là ce que vous allez développer ici et ce qui est développé depuis les années 95 ? Est-ce que vous voyez déjà les jeux interethniques en Yougos... La Serbie, la Yougoslavie, c'est un des endroits où le consensus d'extermination des Juifs est le plus fort parce que tout le monde a intérêt à le faire. Serbes, Croates, Bosniacs, etc. Est-ce que vous le voyez dans vos travaux à ce moment-là ? Non, ma perception n'était pas aussi précise qu'elle aurait dû l'être. Autrement dit, dans les documents allemands, même les Allemands sont un petit peu perplexes quant à ces conflits entre les Croates et les Serbes et entre différents groupes d'extrême droite en Serbie, chacun cherchant à être partenaire de l'Allemagne au détriment des autres groupes. Donc, il y a différents peuples, il y a des Tchétniks d'extrême droite, vous voyez, chacun voulant être le partenaire et chacun rechercher la faveur allemande et tous les... Mais en fait, il y avait donc cette vive rivalité entre ces différents groupes. Il y a un exemple dont je me souviens très bien, c'est qu'il y avait un officier militaire allemand qui racontait qu'il arrive dans une ville et qu'il y avait cinq groupes qui l'abordent en racontant une histoire différente. Les méchants, c'est eux et les bons, c'est nous. Et il n'avait aucune idée de quoi faire parce que chacun... Chacun avait une histoire à raconter et donc il a... Il a imploré pour que quelqu'un puisse lui permettre de comprendre ce qui se passait. Donc, il y avait donc ces rivalités interethniques, ces conflits interethniques et il y avait la superposition de la puissance allemande. Aujourd'hui, rétrospectivement, on sait que c'était le cas dans tous les pays d'Europe orientale. C'était le cas entre les Ukrainiens et les Polonais, bien sûr, entre les Polonais et les Biélorussiens, entre les Lituaniens et les Polonais. Partout où les Allemands arrivent, il y a du conflit interethnique préexistant. et bien souvent, les Allemands jettent de l'huile sur le feu, si vous voulez. Mais l'histoire de l'Holocauste en Europe de l'Est et dans les Balkans n'est pas simplement l'histoire des Allemands et des Juifs, de l'attaque allemande des Juifs. Il y a d'autres personnages, il y a d'autres entités dont il faut tenir compte. Ce n'était pas aussi fondamental en Serbie parce que les Allemands qui ont perpétré la plupart des crimes, évidemment, ils ont été aidés. Et c'est d'autant plus important lorsque l'on parle de l'Ukraine, des milices en Ukraine ou les milices lituaniennes ou autres qui constituent les forces vives si vous voulez pour perpétrer les tueries. Ça concerne ce que vient de dire Christopher Browning à l'instant. Dans quelle mesure, parce qu'on le lit souvent sous la plume des spécialistes de la Shoah, dans quelle mesure l'ouverture, enfin la fin de l'Union soviétique et l'ouverture des archives des anciens pays du bloc soviétique a permis à toute cette historiographie travaillant, comme vous venez de vous le dire, notamment sur le rôle des populations locales, etc., de s'enrichir et de se développer. Est-ce que pour vous ça a joué un rôle, cette fracture des années 89, 91 ? À vrai dire, ça a été un moment décisif dans mes travaux à deux égards. J'avais écrit un projet sur les origines de la solution finale en 90 et 91. Lorsque les archives se sont ouvertes, il y a deux types de documentation qui ont été disponibles. Tout d'abord, la documentation venant d'en haut, donc les documents trophées, si vous voulez, qui ont été amenées à documents, donc le livre de rendez-vous d'Himmler, les extraits du journal intime de Goebbels et ainsi de suite. Donc là, on a pu mieux comprendre ce que Hitler faisait et à qui il parlait et plus important, ce que faisait Himmler et là où il se trouvait. Donc là où va Himmler, les gens commencent à tuer plus qu'avant, vous voyez. Donc c'est un petit peu le messager qui commence à répandre la politique de notre masse systématique. Mais de plus, on a pu accéder aux archives soviétiques locales, les archives que l'armée allemande avait laissées, ceux-là, ils avaient stockées. Et il s'agissait des archives des postes de police locaux bien souvent. Et là, on voyait la mise en œuvre sur le terrain de la solution finale. Avant cela, les archives principales, c'était les rapports des Einsatzgruppen, donc ces groupes de 3 000 hommes, 4 000 T, dont les commandants faisaient des rapports quotidiens envoyés à Berlin et ils se vantaient du fait qu'ils tuaient de nombreux Juifs. Donc ils faisaient une comptabilité sinistre et ils s'en vantaient. Ils n'expliquaient pas que c'était les milices locales qui tuaient les Juifs. Ils n'expliquaient pas que la gendarmerie locale formait ces milices. Et il y avait des bataillons de police qui faisaient des tas de choses et que la Wehrmacht faisait des tas de choses parce que les Einsatzgruppen voulaient tirer la couverture à eux. Et lorsqu'on a pu voir ces archives, on s'est aperçu que les Einsatzgruppen ne sont qu'une toute petite superstructure mais qu'en dessous il y a de nombreux autres groupes qui ont participé à ces milices. Les choses étaient bien plus complexes. On ne peut pas tout comprendre si on ne comprend pas les conflits interethniques. Et puis il faut également comprendre la multiplicité des participants allemands. Et tout cela est devenu apparent après la chute du mur en 1989. Sur une région sur la Biélo comme la Biélo-Russie, on voit très bien que les Juifs des villes sont exécutés par le KDS de Minsk et les Juifs de la campagne par la 707ème division d'infanterie. C'est clair que ces documents nous ont apporté une très grande épaisseur locale. Moi, la question que j'aurais voulu vous poser c'est à quel moment vous rajoutez aussi ce qui est la deuxième révolution archivistique de l'historiographie du nazisme à ce moment-là qui sont les archives judiciaires de la centrale Steleda Land de Ludwigsburg. Pour le livre sur le ministère des Affaires étrangères, l'un des membres clés du bureau juif était Franz Rammacher. C'est cet homme-là qu'il avait fui de l'Allemagne il avait fait l'objet d'un procès en 50-51 il a fait appel il était il a il s'est enfui en Syrie et là il a eu des problèmes apparemment il faisait du trafic d'armes en Algérie et il était un espion double pour la France entre la France et la Syrie dans les deux côtés même tout à fait charmant tout à fait fréquentable et le résultat c'est que les Syriens l'ont mis en prison et puis il a voulu revenir en Allemagne il voulait être dans une prison allemande et pas syrienne donc bref il revient en Allemagne dans les années 60 et là il est jugé une deuxième fois il y a un appel il est trop malade pour être jugé mais heureusement pour moi lorsque je faisais mes recherches pour mon doctorat en Allemagne j'ai demandé à voir les archives et le procureur a dit non pas tout de suite parce que le procès est encore en cours on est encore en cours d'instruction et puis un jour il m'a téléphoné en me disant bonne nouvelle vous pouvez accéder aux archives car le prévenu est mort donc moi je suis allé à la cour de Nuremberg et j'ai travaillé sur toutes les archives des procès sur Rademayer c'était des procès qui avaient démarré dans les années 1950 mais j'ai découvert l'utilité l'importance de ces archives judiciaires et dans les années 80 lorsque je suis retourné pour faire mes travaux sur la Serbie je suis retourné à Ludwig Berg et j'ai commencé à utiliser ces archives judiciaires très étendues mais je suis allé au premier procès de Rademayer mais j'ai eu cette chance de pouvoir utiliser les archives judiciaires une des ailes des archives fédérales oui et à partir de là donc se développe ce qui va être votre deuxième à mon avis votre deuxième axe de recherche c'est à dire à côté de cette on y reviendra évidemment de cette approche très globale où vous cherchez comme vous l'avez dit la fenêtre vous passez vraiment par en dessous et vous appliquez véritablement non pas des études régionales mais véritablement la micro-histoire telle que Giovanni Levy ou j'oublie toujours son nom à l'autre le merde Giovanni Levy ou Karl Ginsberg pardonnez-moi vous appliquez ces méthodes-là cette problématique-là au 101ème bataillon comment est-ce que vous découvrez le dossier on veut tous savoir à Ludwigsberg c'est là que j'ai découvert les informations lorsque j'ai fini mon ouvrage sur le ministère des affaires étrangères et que j'ai commencé à travailler sur la Serbie Yann Veschem et Israël m'ont contacté pour que je contribue à leur histoire en plusieurs volumes ça c'est le livre qui est devenu les origines de la solution finale à mesure que je travaillais là-dessus ce qui m'a frappé c'est qu'il fallait faire un livre plus centré sur la Pologne la moitié des victimes viennent de Pologne et entre 39 et 41 c'est là qu'il y a eu toutes les grandes évolutions la gatorisation et ainsi de suite mais les victimes de la coste sont venues la moitié des victimes sont venues de Pologne mais pas la moitié des documents donc il y avait c'était pas du tout proportionnel si vous voulez il y avait très peu de documents et on ne savait pas grand chose sur la Pologne malheureusement donc je suis allé à Ludwigsberg en 1987 j'y ai passé l'été et j'ai étudié chaque document qui portait sur la Pologne donc j'ai pas lu toutes les archives mais j'ai lu les chefs d'inculpation et ainsi de suite vous voyez dans les archives judiciaires et là je suis tombé sur deux cas donc le bataillon 101 et ensuite Starakovica et là je me suis dit et ça il faut que je travaille là-dessus donc je les ai mis côte à côte donc c'était j'avais ça comme plan de travail et j'ai décidé que le bataillon 101 c'était tellement important que j'allais m'interrompre dans mon travail sur les origines de la solution finale donc je suis allé à Hambourg j'ai étudié les 30 volumes des témoignages plus de 30 volumes de témoignages 210 témoins qui avaient été interrogés certains plusieurs fois et puis en 89-90 j'ai écrit le livre qui a été publié aux États-Unis en 1992 donc je suis tombé sur ce sujet par hasard parce que par hasard je suis tombé sur ces chefs d'inculpation et il y avait deux choses qui étaient claires dans les chefs d'inculpation il s'agissait d'une étude de cas qui cadrait parfaitement la question du choix le majeur Troppe juste avant la première exécution donne un discours aux hommes sur ce qu'il faudra faire et puis à la fin il dit que ceux qui ne se sentent pas capables de le faire peuvent se retirer et ne sont pas obligés de participer je recherchais j'ai toujours recherché cette question du choix quel était le choix des individus et comment ont-ils vécu cela donc dans cette unité personne ne s'est senti forcé à tuer tout le monde savait que le major leur avait donné la possibilité de se retirer donc toutes ces excuses d'être obligés d'obéir et ainsi de suite ne tenaient plus et les hommes interrogés qui donnaient leur témoignage devaient être plus réalistes dans leur dire deuxième chose importante lorsqu'on a fait une étude d'enquête sur cette unité on a trouvé qu'il y avait l'ensemble des bataillons de police tous les noms des hommes les Einsatzgruppen et les officiers mais au procès des Einsatzgruppen ils ne pouvaient pas que faire venir les deuxièmes classes pour témoigner contre les officiers c'est arrivé un petit peu mais pas suffisamment ainsi lorsque j'ai lu les chaussures d'inculpations il est apparu qu'il y avait un corpus bien plus riche que ce que j'ai pu trouver dans les archives judiciaires donc j'ai fait cela et c'est à partir de là que j'ai écrit l'histoire de ce bataillon 101 et de ses actions et comme c'est souvent le cas dans la vie j'ai eu de la chance j'ai trouvé un indice j'ai suivi la piste j'avais pas un projet formidable mais en réalité les choses se sont enchaînées et j'avais un sujet si fascinant que je n'ai eu d'autre choix que de me pencher de me pencher dessus et de tout écrire mais le matériel lui-même était si important incontournable que je n'avais d'autre choix que d'écrire le livre vous n'avez pas l'impression à ce moment-là d'avoir lu Carlo Ginzburg avec fièvre pour monter l'enquête alors peut-être juste pour dire à ceux qui n'ont pas lu ce livre qui est apparu en français sous le titre des hommes ordinaires ça concerne donc un groupe de 500 policiers c'est ça à peu près qui sont responsables qui ont opéré donc en Pologne entre 1942 et 1943 et qui sont responsables à eux seuls de la mort d'environ 80 000 juifs pour moitié déportés à Treblinka et pour l'autre assassinés par eux-mêmes directement c'est bien ça c'était juste pour préciser à ceux qui n'avaient pas lu la question que vous soulevez juste à ce moment-là c'est que vous nous dites je trouve à ce moment-là deux cas c'est-à-dire le cas de le cas de ce camp de travail dont je n'ai pas le nom je parle assez mal cette langue-là le camp de travail de comment il s'appelle ah je vais trouver Starachowicz et donc le 100e bataillon c'était une des questions que je voulais vous poser c'était quelle est la cohérence qui existe entre les deux vous êtes en train de nous dire que c'est une cohérence de chasseurs-cueilleurs en gros c'est-à-dire que vous avez trouvé deux sources moi j'avais l'impression que c'était que ce côté ce côté micro régional peut-être mais micro surtout formait une autre une autre des lignes directrices de votre démarche mais même au début je me suis toujours intéressé à la personnalité particulière de ce bureau des juifs au ministère des affaires étrangères j'ai voulu essayer d'arriver au niveau les plus bas de la hiérarchie donc quand ces affaires sont venues sous mes yeux me sont tombées sous les yeux je me suis dit que c'était des affaires importantes parce que bien que ces dossiers soient des petites unités concernant des petites unités des petits endroits la question elle balayait un panorama beaucoup plus large et qui me permettrait d'arriver beaucoup plus près des détails de sorte que le low cost ne serait plus jamais quelque chose d'abstrait on pourrait voir tous les mécanismes les structures les rouages et on pourrait voir les forces du fonctionnalisme ce que vous êtes en train de faire c'est-à-dire est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire que la génération de Momzen de Brochatt qui regarde les choses de Berlin de Très-Haut etc. etc. ne s'est pas trompée quand vous dites ça est-ce qu'il n'y a pas une critique implicite de ça oui c'est une dimension que les fonctionnalistes ont totalement manqué et il aurait fallu l'inclure parce que c'est important de mettre les visages sur les tueurs en même temps je pouvais avoir donc des meurtriers identifiés des personnes impliquées donc on connaissait les personnalités mais aussi une affaire beaucoup plus grande les bataillons qui traitaient de choses plus importantes c'est-à-dire la façon dont les hommes s'habituent à tuer comment ils rentrent comment ils sont impliqués et dans le cas du bataillon quelle est l'implication entre l'aspect économique et les impératifs idéologiques dans le massacre des juifs et comme tout ceci finalement est vécu dans les camps par les victimes elles-mêmes chacun de ces dossiers en fait ouvrait une affaire beaucoup plus grande beaucoup plus large et on pouvait regarder les choses de façon beaucoup plus concrète on savait qui était qui quelles étaient les circonstances dans lesquelles ils avaient agi donc les choses ne paraissaient plus abstraites ce n'était plus une généralisation ça pouvait être au contraire beaucoup plus précis et enraciné dans une histoire dans une expérience vécue la façon dont les gens ont vécu les choses est très importante ça il faut le relever et c'est en faisant ces études de détail qu'on peut l'accomplir pourquoi vous trouvez les deux cas en même temps il y en a un qui concerne les perpetrators le deuxième qui concerne les victimes pourquoi il y en a un qui vous prend quelques années à écrire en gros vous dites que vous l'avez trouvé en 1988-89 je crois le cas du 101ème bataillon l'autre à peu près en même temps il y a un livre que vous sortez en 1992 et le deuxième que vous sortez en 2009 comment ça se fait qu'il y a un tel écart entre les deux livres en fait j'avais commencé j'avais arrêté les origines pour travailler sur le bataillon ensuite je suis revenu aux origines mais aussi c'était une façon de voir les témoignages de Starak qui n'existaient pas jusqu'en 2005 les premiers témoignages on les avait en très petit nombre pour la première perdure on a eu ensuite beaucoup de témoignages judiciaires et ensuite on a le début des témoignages recueillis dans les années 80 ça c'est à l'époque où on a commencé à enregistrer vers vidéos la collection de Spielberg concerne 123 témoignages et tous ceux-ci ont été recueillis dans les années 90 ils n'étaient pas disponibles jusqu'en 2000 donc un grand nombre des témoignages dont j'ai disposé n'étaient pas accessibles avant une période ultérieure 189 et 95 à peu près l'enquête sur le camp de travail est infaisable je n'imaginais pas à quel point ce serait faisable mais j'avais d'autres priorités en fait contrairement aux origines où il a fallu que je réécrive la chose deux fois là j'ai eu les bons renseignements donc je n'ai pas été obligé de l'écrire deux fois donc j'ai entendu en fait que tous les témoignages soient recueillis avec les archives visuels et la fondation la plupart venaient entre 95 et 99 et le musée n'a été ouvert qu'en 93 les témoignages sont arrivés au milieu des années 90 à peu près donc c'est une chance pour moi d'avoir attendu parce que j'ai réussi à tout faire d'un seul bloc au lieu de remettre le métier sur le les témoignages justement ce qui est quand même frappant dans votre livre vous expliquez qu'il y a quand même des sources écrites qui existent que vous avez évidemment utilisées pour écrire cette histoire mais que les sources principales sont donc ces archives orales pourquoi est-ce que vous avez tenu dans l'avant-propos du livre à à faire une sorte de 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 poser une réflexion de type méthodologique sur l'utilisation et le maniement de ce matériau en effet oui jusqu'à cette époque-là mes collègues historiens avaient des scrupules à utiliser ces témoignages comme partie centrale de leur corpus ils écrivaient l'histoire sur la base de documents et les témoignages étaient une illustration complémentaire pour apporter un peu de voix pour donner une saveur particulière au récit mais le principal preuve venait des documents allemands il s'agissait de sources juives les dossiers des ghettos les archives des ghettos qui avaient été écrits à l'époque les journaux écrits par les personnes et la plupart du temps on voulait utiliser uniquement des sources de l'époque de la guerre et pas des témoignages oraux donc mes collègues étaient réticents à utiliser ce type de matériaux l'impression 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 que j'avais c'est qu'il y avait beaucoup de domaines très importants de l'Holocauste pour lesquels on n'a pas de documents écrits si on ne se base pas sur les témoignages oraux la plupart de ce que l'on sait sur les camps de Meinhardt auraient disparu les camps de travail comme celui-ci on perdrait beaucoup beaucoup d'informations si on n'essayait pas d'apprendre à écrire l'histoire en utilisant avant tout les témoignages oraux qui sont notre source principale il n'y a pas beaucoup de documents écrits sur de nombreux aspects de l'Holocauste alors la question ensuite c'est comment est-ce qu'on utilise ces témoignages j'ai eu l'impression qu'il y avait deux extrêmes à éviter deux écueils un extrême était d'être trop négatif et de dire que c'était de la mémoire fragile évidemment toute mémoire est faible la mémoire traumatisée des survivants de l'Holocauste est encore plus fragile donc on pourrait éviter de faire voilà quel est votre conseil et bien pour Al Hulberg un de ses livres préférés sur l'Holocauste est un livre qui s'appelle l'étude d'un juif allemand et l'interview des 100 personnes qui l'ont connu on a ici une densité de témoignages qu'il appréciait il n'était pas opposé à ma méthodologie mais il ne voulait pas qu'on utilise des témoignages non collaboratifs individuels parce que ça pourrait servir à un autre propos et il pensait que ça pourrait générer des problèmes parce qu'on ne pouvait pas vérifier les preuves donc je voulais éviter de ne pas l'utiliser mais aussi je ne voulais pas qu'on l'utilise sans discernement si on utilise des témoignages sans discernement on court de graves problèmes le fragment de Prinsky par exemple c'est une affaire très claire et aussi le procès de des cinq survivants des perpétrateurs de Treblinka le procès mené à l'extradition vers Israël on s'est aperçu que ce n'était pas Ivan le terrible de Treblinka on s'est trompé qu'on n'avait pas le bon le bon méchant en fait et que ce n'était pas lui qu'il fallait juger donc il est important je crois d'avoir beaucoup de critiques des témoignages et aussi comprendre le privilège que c'est d'utiliser ces témoignages pour ceux qui sont nés en toute sécurité de l'autre côté de l'Atlantique après que tout ceci se soit passé vient pour juger ceux qui étaient là c'est presque du blasphème c'est me placer au-dessus d'eux et de porter des jugements mais c'est ça qu'on fait nous les historiens on est bien obligés on ne peut pas faire de l'histoire si on n'émet pas des jugements sur les preuves sur ce qui se passe donc je pense qu'il faut utiliser les preuves avec discernement et choisir des sujets pour lesquels on a un grand nombre de témoignages de manière à pouvoir trier les différences chercher la collaboration regarder les différents récits de manière à créer une sorte d'intuition informée c'est-à-dire pas une intuition complètement empirique mais regarder ce qui est possible ce qui est probable identifier certains témoignages même si beaucoup sont très justes on peut sentir parfois si la personne est dans l'erreur en fait au moment de témoigner donc il s'agit d'une méthode critique et aussi un grand nombre de témoignages il faut beaucoup beaucoup de témoignages pour pouvoir écrire l'histoire sans document écrit d'autres historiens reconnaissent qu'il s'agit ici d'une histoire qui répond aux normes professionnelles basées sur des preuves solides j'ai une dernière question sur les témoignages parce que c'est une remarque que vous faites donc dans cette introduction et qui mérite à mon avis d'être discutée vous dites que parmi les conclusions que vous tirez de votre travail sur les témoignages vous remettez en cause une idée communément admise parmi les historiens l'idée selon laquelle il faudrait donner la préférence aux témoignages les plus anciens parce qu'ils seraient par définition plus dignes de foi et auraient plus de valeur vous dites cette idée là quand on y regarde de presse ne se vérifie pas toujours c'est assez iconoclaste on va dire ça en fait il y a deux choses en parallèle d'un côté c'est vrai les personnes plus elles sont loin de l'événement plus les détails de l'histoire seront perdus ils vont perdre la vivacité des détails en même temps plus on est loin de l'événement plus il y a de volonté de parler de certaines choses qui se sont produites et dont on ne voulait pas parler avant dans ce camp certains événements faisaient partie de la mémoire commune et les gens s'en parlaient entre eux mais ils avaient du mal à en parler à un tiers à une personne extérieure parce qu'ils avaient l'impression que ceux qui n'avaient pas été là ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas le contexte et ils pourraient arriver à des jugements hâtifs et injustes donc l'histoire restait au sein du groupe et ce n'est que dans les années 90 qu'ils ont commencé à parler plus ouvertement de sujets délicats alors par exemple la question du viol dans les camps auparavant il était rare que l'on parle de violences sexuelles ou même de relations sexuelles même non violentes cela faisait partie de l'économie du camp le sexe faisait partie d'échanges on pouvait donner du sexe en échange de faveur ou de protection l'autre était ceux qui étaient tués du chemin entre Strakovitsa et Birkenau en juillet 1944 ceux qui avaient été tués à la place des autres personne n'en parlait juste après la période de la deuxième guerre mondiale on n'en parlait certainement pas aux enquêteurs allemands les juifs tuant d'autres juifs alors qu'on était en train de juger les allemands pour ces meurtres et ce n'est que dans les années 90 que les langues se sont déliées et qu'on a commencé à parler de ces groupes c'est finalement les derniers prisonniers ceux qui sont arrivés le plus tard et qui avaient le moins de privilèges qui se sont vengés contre les juifs les plus privilégiés lors de la première nuit dans le train partant de Strakovitsa donc ça ce sont des phénomènes fondamentaux pour comprendre le mécanisme des camps mais ce sont des choses dont on n'a parlé que beaucoup plus tard donc il y a deux processus il y a d'une part une perte de mémoire avec le temps mais par ailleurs il y a la possibilité de parler de sujets sensibles dont on ne voulait pas dévoiler les sens auparavant donc certaines choses sont perdues mais d'autres choses apparaissent dont on est prêt à parler c'est cette mémoire commune et pas une mémoire publique jusque là j'ai encore une question générale à vous poser professeur et en fait ce que vous venez de dire la génère vous dites que ces gens n'ont pas pu parler ni du viol ni du meurtre par vengeance avant les années 90 moi j'aimerais qu'on essaye d'affiner un tout petit peu la chronologie parce que si on regarde un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici il y a trois faits qui font submersion dans les années 90 c'est d'un côté la dimension interethnique vous la voyez certes sur la Serbie mais elle est bien plus importante dans ce niveau là deuxième chose donc le viol troisième chose troisième chose ce meurtre là intercommunautaire et j'ai envie de vous demander comment vous en tant que témoin et que citoyen quel est le rôle dans votre démarche historique de la surrection de la violence en Europe avec la Yougoslavie on sait que pour l'historiété de la première guerre mondiale c'est super important on sait que Goetzali a construit son projet sur les déplacements de population à partir de ce moment là Norman Neymar aussi écrit fires of hatred à partir de cette séquence de violence qui est la guerre de Yougoslavie est-ce que ça joue un rôle dans votre démarche sur le long terme est-ce que ça ça constitue une rupture je ne crois pas vraiment les hommes ordinaires sont très souvent confrontés à la violence et ça ça apparaît déjà à la fin des années 80 donc c'est pas tellement qu'il y ait une grande différence mais j'ai fait entrer de nouveaux acteurs jusqu'à maintenant on ne parlait que des allemands il y avait les volontaires qui venaient aider au meurtre qui venaient aider pour tuer mais dans ce livre sur Starakovitsa ce que j'essaye de parler ce sont ces nouvelles personnes d'abord il y a les femmes et les enfants ça ne fait pas partie de l'histoire du bataillon 101 mais ça fait c'est une partie très importante parce que ces camps de travail sont des camps familiaux certaines femmes sont choisies pour travailler d'autres achètent des permis par corruption et le taux de mort a commencé à se stabiliser à un moment dans le camp donc parfois il est plus sûr d'être dans le camp qu'à l'extérieur du camp donc ceux qui avaient caché leurs enfants les ont fait rentrer dans les camps vous aviez des enfants illégaux qui étaient entrés par contrebande en quelque sorte dans les camps donc on introduit ici les femmes et les enfants comme une partie de l'histoire et ça c'est tout à fait nouveau et ça commence à ouvrir la question des relations sexuelles pas seulement au sein des victimes de camp mais aussi dans le cadre d'un commerce avec les allemands ensuite il y a la question des polonais et des ukrainiens les ukrainiens étaient les gardiens les contremaîtres de l'usine étaient des allemands on a donc ici une relation multidimensionnelle vous avez les polonais les allemands les ukrainiens et les juifs et tous ont une interaction les uns avec les autres ça pour moi c'était quelque chose de tout à fait nouveau j'avais jamais traité la question sauf un tout petit peu plutôt quand je parle de la façon dont les allemands les juifs voyaient les polonais qu'elle était la perception leur perception de cette relation mais l'interaction entre ces différentes nationalités était quelque chose d'assez nouveau pour moi dans ce sens l'utilisation des témoignages de survivants a permis d'ouvrir un certain nombre de thèmes qui n'existaient pas encore quand je travaillais sur les documents allemands ou sur les témoignages des perpétuaires des bourreaux alors c'est tout à fait central quand on parle des témoignages des survivants ce qui est très intéressant ici en ce qui concerne les camps c'est que 20 à 25% des prisonniers sont des femmes 60% des témoignages sont des femmes donc elles témoignent beaucoup plus que ne le font les hommes et d'autres personnes qui ont travaillé aussi sur l'homothèque la partie de Bielski par exemple elles arrivent à la même conclusion les femmes apportent beaucoup plus de témoignages après-guerre que les hommes ça change la perspective parce que ce sont les femmes survivantes qui témoignent beaucoup plus qu'elles ne sont en nombre dans les camps et ça pour moi c'était assez inattendu on sait quand on a lu les travaux des historiens quand on a lu un certain nombre de témoignages qu'autour de chaque grand camp il y avait des camps satellites voilà et alors ce que ce sur quoi vous mettez l'accent aujourd'hui c'est sur autre chose encore c'est ce que vous sur ce que vous appelez dans l'introduction la partie privatisée du système concentrationnaire c'est à dire des camps alors vous allez nous expliquer ça très précisément mais ce sont des camps de travail dont la main d'oeuvre dites-vous est possédée parce qu'il s'agit bien de ça par l'ASS mais qui sont des camps privés dirigés comme des entreprises privées c'est bien ça exactement c'est en fait un holopost entreprise privée gérée par l'industrie allemande quand les allemands sont arrivés en Pologne ils ont tout d'abord mis la main sur les usines les plus importantes et les ont mis entre les mains des grandes entreprises allemandes qui ont collaboré avec le régime nazi et qui obtenaient ainsi une récompense alors ça s'appelait Branschweig Starkwerker et c'était perçu donc comme une récompense Strakowitsa faisait partie de ces usines donc c'est une sorte d'entreprise particulière qui possède la sidérurgie et les aciéries et aussi les usines de munitions en 1942 Himmler nettoie tous les gâteaux et il faut garder la main d'oeuvre juive pour ce travail forcé donc les groupes qui ne sont pas emmenés en Allemagne risquent d'être emmenés à Treblinka donc ils ont fait un deal avec Himmler et voilà les conditions d'Himmler les juifs doivent construire leur propre camp de manière à les séparer du reste de la population ensuite ils doivent louer leurs esclaves parce que les juifs sont considérés comme la propriété des SS mais par contraire les industries louent les juifs et précisent donc un taux de location par tête et par jour donc il y a un taux pour les hommes un taux pour les femmes et c'est Dieu de l'esclavage dans le sens propre du terme ce sont des personnes qui sont la propriété des SS qui sont louées à l'industrie et qui sont mis au travail sans aucune rémunération dans ces usines et ils maintiennent donc ces camps qui sont gérés et conservés par les entreprises les personnes qui assurent la sécurité sont les ukrainiens ce sont eux qui sont chargés de garder alors on avait un accord de non-agression en 1939 et une des conditions d'Hitler pour concéder tous ces territoires à Staline était que les allemands ethniques pouvaient être rapatriés du côté allemand les commissions allemandes avaient donc le droit de passer la frontière vers la Lettonie et les allemands pure souche en quelque sorte pouvaient repartir les ukrainiens disaient être allemands et il était évident qu'ils ne l'étaient pas les allemands ne voulaient pas renvoyer leurs allemands à Staline les relations entre les polonais et les ukrainiens étaient très mauvaises donc ils utilisaient les ukrainiens comme gardiens pour les chemins de fer les ponts les usines et c'est ainsi que ces gardiens ces agents de sécurité sont devenus les agents de sécurité les propriétaires des usines construisaient les camps fournissaient les gardiens et tout ceci était géré par la sécurité du camp qui était entre les mains d'allemands donc ce sont vraiment des camps privés épisodiquement les allemands venaient faire une inspection et c'était donc le domaine de ces camps privés où les conditions de vie les exécutions étaient décidées par la direction de ces usines une idée c'est ces camps ils sont à peu près combien et ça représente quoi en termes de main d'oeuvre parce que là vous parlez d'un groupe je crois ils sont à peu près 5500 6000 il y en a 25% qui donc au moment de la liquidation du ghetto de Wirtnik vont dans ce camp les autres sont déportés tout de suite à Treblinka donc ça fait un groupe d'à peu près 1500 personnes mais est-ce qu'on sait à peu près combien ça représente au total alors pour les trois camps de Starakovica c'est-à-dire les deux camps associés au four faisaient partie donc d'un camp à part un camp qui est géré par ceux qui avaient un contrat avec l'usine pour créer les munitions c'était le troisième camp donc le camp qui était à l'extérieur et chaque camp avait un système tout à fait à part dans le troisième camp il n'y avait pas de gardien pas de barbelé parce que tout le monde voulait être dedans et non pas dehors c'était l'endroit le plus sûr de toute la Pologne donc c'était entre guillemets le bon camp et les deux autres étaient les camps qui étaient moins bons dans l'opinion des prisonniers donc dans ces trois camps 24, 25 400-2500 étaient là pendant la guerre et 250 ont survécu à la fin c'était des petits camps pour la Pologne il y avait un autre camp un peu plus loin qui avait 2000 juifs Jostehova par exemple était beaucoup plus grand donc il s'agit ici d'un camp qui n'était pas très grand sur le plan numérique mais qui donnait un bon exemple de ce à quoi ressemblent les camps parce que pour une convergence de circonstances un grand nombre de personnes ont survécu un quart des prisonniers encore vivant à la fin de la guerre c'est absolument inouï c'est inédit dans l'histoire des camps et on a là beaucoup de témoignages qui nous ont raconté comment était la vie dans ces camps usines à Kamlina par exemple c'était beaucoup plus mortel et on n'a pas eu un tel pourcentage de survivants donc on peut dire que Starakovitsa était beaucoup plus petit mais dans ce même dans cette même région on avait plusieurs milliers de travailleurs juifs et même si Himmler a voulu liquider le plus grand nombre de camps possible celui-là a survécu parce qu'en 1944 l'industrie des munitions représentait 30% des petites armes pour l'Allemagne il n'aurait pas pu mener la guerre sans ces camps même Himmler ne pouvait pas le liquider à Salish près d'Auschwitz les camps usines étaient absorbés dans le système SS et le système d'Auschwitz en 1944 donc ce qui a fait que ces camps étaient uniques c'est qu'ils étaient toujours des usines ils ne sont pas devenus des camps SS jusqu'au point d'être évacués et ce n'est que lorsque ces personnes ont été emmenées à Birkenau qu'ils sont tombés entre les mains des SS ils deviennent la propriété des SS mais ils ne sont pas contrôlés par les SS avec les raffinés de pétrole je crois c'est ce que montre Éditeur Paul dans son livre oui à Porovic il y a une petite série de camps où le pétrole joue un rôle important bien entendu donc il y a le camp on dit pétrolier jusqu'en 1944 donc il y a des petites poches très essentielles si essentielles qu'Himmler ne liquide pas les ouvriers bien qu'il en tue des centaines de milliers ailleurs ailleurs par exemple en l'automne 43 Himmler tue 43 000 personnes il vide tous les camps dans d'autres régions et les quatre camps sont liquidés en juin et juillet donc là on parle d'une exception c'est une des raretés de la situation et ça explique les survivants de petites poches qu'on ne retrouve pas la chronologie de la montée du WVH à l'office de l'administration et de l'économie du Reich et l'idéologie de l'extermination par le travail les taux de mortalité n'ont rien à voir avec ceux qui sont soutenus par le WVH oui en réalité c'est même le contraire dans ces camps lorsque les prisonniers arrivent les industriels n'ont aucune expérience de construction de camps ce sont des mauvais camps du point de vue de l'hygiène il n'y a pas de toilettes en tant que telles on ne peut pas se laver par conséquent les camps sont balayés par le typhus très rapidement au printemps 1943 pour les industriels pour qu'un prisonnier soit intéressant il faut qu'il vive donc mais il y en a qui ont de la fièvre et pour les industriels donc ce n'est pas en retard de vous louer un ouvrier pendant six semaines mais il y a de la fièvre à cause du typhus il ne peut pas travailler et donc la direction des usines a envoyé leur personnel pour tuer les ouvriers malades et les SS étaient ravis de voir tous ces morts pour leur idéologie c'était parfait ce n'est qu'en mars 1943 lorsque le reste des ghettos polonais ont été liquidés que de nouveaux ouvriers peuvent arriver mais ils sont très rares à telle enseigne que la direction fait un nouveau calcul les ouvriers morts ne peuvent pas être remplacés alors que les malades peuvent reprendre le travail au bout d'un moment s'ils vont mieux et donc on perd moins d'argent si l'on garde vivant un ouvrier malade ainsi donc les meurtres sont moins perpétrés les meurtriers sont renvoyés et la mortalité baisse d'autant dans certains cas la solution finale est en cours mais ici la mortalité baisse il y a une stabilisation et les familles dans les camps font revenir leurs enfants dans les camps parce que c'est plus sûr donc ça va contre la logique de celle que l'on connaît dans les camps SS ce qui est tout à fait tout à fait intéressant dans ce livre c'est notamment ça intervient particulièrement au moment de cette journée terrible qui est celle du 27 octobre 1942 c'est à dire la liquidation du ghetto et le moment où va se décider finalement le sort de cette population juive de Wirtzpnick et vous vous intéressez pour cette journée mais évidemment ça va concerner également toute la suite à tout ce que vous appelez vous avez tout un champ sémantique qui est très très riche à toutes les stratégies de survie à la façon parce que à la façon dont les victimes vont vous utilisez les mots négociation ruse etc vont faire pour survivre finalement et parfois en faisant des choix qui pénalisent certains membres de la communauté juive de Wirtzpnick et donc tout ça aboutit à un tableau extrêmement fin et extrêmement détaillé de la façon dont cette communauté vous ne la prenez pas comme un bloc mais vous montrez bien que en fonction de la position sociale en fonction du sexe en fonction de l'âge etc évidemment leurs chances de survie vont être très variables et très différentes oui vous l'avez vous l'avez bien dit certains historiens ont parlé de la réaction juive mais ils ont parlé de cette mauvaise dichotomie de résistance et de passivité soit on résistait soit on était passif ça c'était pas mal d'historiens qui ont dit ça mais à mon avis on se trompe parce que moi en étudiant tous ces documents je me suis aperçu qu'il il n'y a il n'y a ni réaction ni passivité pour décrire les conditions de ces gens là c'était pas ça le choix et ça ne reflète pas ce qu'ils ont fait il y avait au contraire beaucoup d'ingénuité les gens la géniosité pardon ils ont mis au point des stratégies de ruse pour améliorer leur chance de survie pour s'en sortir ils ont été très inventifs et dans ce domaine c'était près de Kieltsen l'une des places fortes des services polonais antisémites les gens allaient dans la forêt s'ils ne pouvaient pas retrouver une unité communiste soit on les donnait aux allemands soit ils étaient tués par des partisans polonais qui ne voulaient pas partager la forêt avec des juifs qui s'enfuyaient c'est très difficile de se cacher à ce moment là parce qu'il y avait des balances qui risquaient de vous dénoncer et les gens de Starakovitsa et des gens autour de Starakovitsa et de Wierbchnik voulaient acheter des permis de travail dans les camps les prisonniers avaient une arme par rapport à leur maître allemand c'était la cupidité allemande en l'occurrence les allemands se représentent comme la civilisation qui vient vers l'est primitif c'est eux qui vont mettre en place l'ordre et les slaves et les juifs sont inférieurs si l'on regarde les témoignages des survivants les allemands viennent pour l'or en réalité c'est la rue vers l'or ils sont corrompus ils se remplissent les poches de toutes les façons possibles ils saisissent toutes les occasions de s'enrichir et ainsi la corruption constitue l'un des moyens permettant aux juifs de gérer les allemands en quelque sorte évidemment les négociations ne se font pas d'égal à égal mais pour un groupe qui n'a aucun pouvoir là il y a un levier c'est la corruption corrompre les allemands donc les permis de travail deviennent essentiels à cet égard ça signifie que les familles qui avaient un petit peu plus les moyens allaient acheter des permis de travail les familles pauvres n'avaient pas les moyens les adultes et les adolescents pourraient acheter des permis de travail les personnes plus âgées et les jeunes enfants n'en auraient pas la possibilité et on donnerait la préférence aux hommes par rapport aux femmes donc du point de vue des chances de survie et bien c'est surtout les adultes et les adolescents les hommes par rapport aux femmes les gens plus aisés par rapport aux gens qui ont moins les moyens c'était comme ça ça c'était la réalité de la situation donc ça n'avait rien d'égalitaire vous le comprenez bien et même lorsqu'ils arrivaient au camp la culture du camp n'est pas une culture égalitaire bon nombre de prisonniers sont allés dans d'autres camps aussi et Starakovitsa était un camp où il manquait d'hygiène contrairement aux autres camps SS donc la différence entre les privilégiés et les défavoriser la différence entre ceux qui avaient accès à la propriété et ceux qui n'avaient pas accès à la propriété étaient très vives à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de gens du camp qui viennent de la ville ou du village local par conséquent leur propriété ils pouvaient la confier à des gens qui connaissaient des polonais et étant donné que les juifs et les polonais se rencontraient à l'usine le commerce pouvait se poursuivre et dans ce camp les gardiens empêchent les gens de rentrer mais ne les empêchent pas de sortir et si on corrompait un gardien on pouvait sortir la nuit faire son petit commerce corrompre à nouveau le gardien et ainsi de suite on dit les juifs locaux qui avaient l'accès à la propriété pouvaient acheter des rations supplémentaires pouvaient participer à l'économie du marché noir du camp donc il y avait une différence économique entre les juifs plus aisés qui faisaient partie de la police du camp le conseil qui était un petit peu les contre-maîtres des barraquements et ainsi de suite d'où cette situation très inégalitaire à Strachovitsa et ça ça constitue une grande différence entre ce camp et les autres camps SS et ce qu'on retrouve dans les témoignages dans la mémoire des survivants tout cela ressort lorsque l'on commence à lire un grand nombre de témoignages qui sont autant de pièces d'un immense puzzle très compliqué donc la solidarité entre les prisonniers c'est un mythe en l'occurrence il n'y a pas du tout de solidarité entre les prisonniers il y a une hiérarchie de pouvoir dans le camp il y a tout un système de privilèges voire de castes et ceux qui arrivent au camp sont les gens qui ont les moyens d'y arriver malgré tout quand on regarde le travail de Michel Fabreguet par exemple sur Mauthausen ou celui de Hermann Carienburg sur Neuengam on s'aperçoit qu'il y a aussi une structuration sociale par le politique alors évidemment ce ne sont pas tous des déportés ratios il y a des déportés politiques il y a des déportés ratios et on s'aperçoit aussi que les communistes et peu importe la nation dans ces cas là les communistes se structurent entre eux et contribuent à la construction des inégalités dans le camp est-ce que vous observez ça dans ce camp de travail est-ce qu'il y a aussi des gens du Bund qui s'associent en chambre et qui essayent de mettre en place des réseaux de solidarité etc. Dans ces camps il n'y a pas de lien politique un verbe schnick c'était un communauté juive orthodoxe qui parlait yiddish il n'y a pas de Bund il n'y a pas de hachim et rassim donc de groupe de jeunes de gauche la plupart des gens 80% des gens allaient à l'école hébraïque orthodoxe mais 20% étaient laïques donc vous voyez c'est essentiellement une communauté très conservatrice la cohésion du camp vient de plusieurs choses tout d'abord à mesure que les différents groupes arrivent ils viennent de différentes régions donc les gens de certains groupes restent ensemble alors il y a certains juifs qui contrôlent les choses évidemment l'homme qui contrôle s'appelle Jeremia Vilcek c'est lui qui est en fait le patron du camp à l'intérieur si vous voulez et il s'entoure de ses parents de ses amis donc il y a des gens qui sont tués donc c'est eux qui contrôlent la cuisine la distribution des tâches la police du camp et donc Jeremia Vilcek et les siens vont vivre mieux que les autres mais c'est pas par affinité politique ou idéologique c'est pas du tout du bunt c'est parce qu'il y a des liens personnels entre Vilcek et les siens ce qui apporte la cohésion à la communauté des prisonniers ce n'est pas l'alliance politique mais le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en tant que famille parcellaire on achète un permis de travail pour le mari pour l'adolescent vous voyez et les familles restent ensemble et se soutiennent et c'est ça qui va à l'encontre de cette structure inégalitaire et ce qui donne les réseaux aux prisonniers c'est les gens ont des liens personnels familiaux donc ils coopèrent ainsi et c'est pour cela qu'on voit un système de soutien apparaître pour aller à l'encontre de cette hiérarchie très stricte de la communauté des prisonniers et ça c'est complètement différent des camps de concentration dans les camps de concentration les gens venaient de partout donc les français restent ensemble les grecs restent ensemble les communistes restent ensemble et ainsi de suite dans les camps de concentration mais là c'est la famille et des gens qui vivent dans le même quartier les gens qui se connaissent en fait peut-être qu'on peut prendre quelques questions parce que je vois que l'heure tourne et j'imagine que tout ce qu'on a entendu peut susciter oui il y a un micro qui est à votre disposition voilà est-ce que l'évacuation du camp d'Auschwitz et d'Auschwitz-Birkenau peut s'expliquer à la lumière des considérations économiques des intérêts économiques de l'Allemagne des SS étant entendu que ceux qui restent ceux qui sont encore ceux qui sont évacués du camp en janvier 1945 sont souvent malades épuisés fatigués et que qu'on sache qu'on les envoie à Bergen-Belsen ou à Buchenwald où je ne me rappelle pas avoir lu qu'on les ait fait travailler qu'on les ait utilisés économiquement je veux dire ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas liquidé tout le monde à Auschwitz quand les Russes ont avancé pourquoi les Allemands ont trouvé intérêt pourquoi les nazis ont trouvé intérêt à les transporter malgré les pertes qu'il y a eu mais enfin à les transporter quand même dans des camps plus à l'ouest Les chambres à gaz à Bergen-Ao ont été fermées en novembre 1944 donc il n'y a plus de chambres à gaz à cet endroit là lorsqu'il faut évacuer le camp en janvier 1945 Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça ? Eh bien en réalité c'est dans une continuité c'est dès l'été 1944 que les camps de travail de Pologne centrale tels que Strakow qui font l'objet de l'évacuation les gens sont transférés vers Birkenau les Russes s'approchent donc il y a une nouvelle évacuation et on sait qu'à Dachau ou à Bergen-Bergen-Senn les Allemands se rapprochent évidemment et donc il y a une autre série de départs en avril voire en mai jusqu'à la chute en réalité jusqu'à l'effondrement alors pourquoi est-ce qu'ils ont agi de la sorte ? Eh bien les gens qui ont été évacués d'Auschwitz ne sont pas utilisés pour des travaux utiles ils arrivent dans des camps surpeuplés rien n'est organisé tout est en train de s'effondrer en réalité mais s'ils n'avaient pas été transférés bon il y a aussi ce constatation d'échec qui est impossible dans l'esprit de la nazie donc le fait de transférer ces gens c'est pour pas qu'ils tombent dans les navires et pour garder vivant cette notion que l'Allemagne peut encore gagner voyez et qu'on va redémarrer l'effort de guerre allemande bon personne ne peut faire ce constat d'échec le défaitisme n'est pas du tout envisageable pour un nazi donc par habitude ils continuent à faire ce qu'ils avaient commencé à faire et en partie ils ne peuvent pas faire face à la réalité par conséquent ils vivent dans un monde de déni et puis il y a une troisième raison sans les chambres à gaz il n'y a pas du tout ce qu'il faut pour continuer à tuer des centaines et des milliers de gens donc on préfère les évacuer ce qu'il y a de surprenant c'est que les gens qui restent et qui ne sont pas en bonne santé pour être liquidés donc les enfants du camp de Stark qui vont à Birkenau sont libérés par les Russes et il y a des enfants survivants ainsi que des malades alors comment est-ce que ces gens-là sont passés entre les gouttes d'eau pourquoi n'ont-ils pas été liquidés par les Allemands avant leur départ mais là on n'a pas vraiment la réponse les Russes arrivent peut-être trop vite c'est vraisemblablement cette raison-là qui est la plus probable est-ce que les gens voulaient partir vite est-ce qu'ils ont voulu sauver leur peau oui c'est vraisemblablement ça la réponse aussi mais à ce stade l'Allemagne n'est pas très efficace il se passe beaucoup de choses en raison d'erreurs en raison de choses qui s'effondrent il ne faut pas trop rationaliser l'action des nazis ils agissent par habitude ils font des choses et ils nient la réalité et en réalité il n'y a pas toujours d'explications logiques pour expliquer les agissements des nazis d'autres questions je voudrais revenir sur le système en fait de camps privatifs qu'est-ce que ça représente dans l'univers concentrationnaire allemand et dans les formes industriels allemands par rapport aux camps qui sont possédés par les SS est-ce qu'on peut évaluer par rapport à l'étude que vous avez faite leur importance s'agissant de l'industrie en Allemagne on sait qu'à la fin de la guerre il y a environ 7 millions d'étrangers en Allemagne qui travaillent aux travaux forcés autrement dit on les amène en Allemagne et on les force à travailler dans les usines allemandes l'industrie Allemagne sans cette force de travail étrangère se serait effondré bien avant la fin de la guerre dans les régions où on utilise les juifs il y a ces poches en Pologne vous avez les camps de travail SS particulièrement dans le district de Blum et cela fait une liquidation par une mer et puis il y a aussi ces camps privatisés que l'on trouvait en Silesie c'était l'organisation Schmelt et on a en 1940 on a commencé à créer les camps avec ce système de location d'ouvriers auprès des propriétaires privés et puis dans le district de Radom aussi donc vous voyez ça ne se trouve pas partout cette notion de camp privatisé ça n'a rien de comparable par rapport aux travaux forcés en Allemagne il y a des dizaines de milliers de juifs alors qu'il y a des millions d'ouvriers en Allemagne donc c'est une petite partie de l'effort de guerre le nombre de travailleurs juifs est faible par rapport au nombre d'étrangers que les allemands exploitent cet esclavagisme était une faible proportion de l'ensemble de l'effort de guerre mais c'est quand même fondamental c'est assez critique dans le district de Radom en particulier on ne peut pas le négliger ça fait vraiment partie de l'effort de guerre allemande notamment pour la fabrication de petites armes pour les allemands des petites armes de poing notamment on a le temps de prendre nos deux dernières questions vous avez évoqué tout à l'heure plutôt en première partie la controverse sur les origines de la solution finale et le processus de décision je voulais savoir si vous pouviez rappeler j'allais dire en quelques mots la controverse et un peu l'état de la question aujourd'hui alors ça s'adresse aussi bien à monsieur Browning c'est à dire à quoi a servi la controverse où on est parti à quoi a servi la controverse où en est-on aujourd'hui la question pouvant s'adresser aux trois historiens à monsieur Browning et les deux autres aussi et bien au début on avait compris que les choses s'étaient passées parce que c'était les ordres d'Hitler donc ça l'école intentionnaliste il s'agissait des intentions d'Hitler qui ont donc Hitler avait une idéologie et c'est ça qui explique les phénomènes qui ont lieu à mesure que l'on affine notre compréhension du régime nazi on voit qu'il y avait des initiatives qui venaient d'en bas des propositions faites par les uns et les autres des décisions prises sur le terrain il y avait pas mal d'improvisation aussi et on dit que Hitler prenait un certain nombre de décisions mais donc il y a les fonctionnalistes qui disaient au contraire qu'il fallait comprendre la politique nazie et la solution finale en tant que produit du fonctionnement du régime nazi avec donc ses rivalités les concurrences les volontés venant d'en bas et Hitler c'est un petit peu le personnage qui est tout en haut et qui approuve les propositions qui lui sont faites ou parfois il y a des phénomènes qui ont lieu des actions qui sont menées sans qu'il le sache il en est ressorti des positions extrêmes les ultra intentionnistes vous disent que dès 1919 ou 1901 Hitler savait exactement quel était son dessin à mon avis c'est un petit peu extrême cette position il y a des ultra fonctionnalistes qui vous disent que Hitler n'a jamais pris une décision la solution finale c'est le résultat de tout un tas d'actions de tueries commises à l'échelon local et ce n'est qu'après le début de ces tueries que les gens se sont dit ah ben c'est comme ça qu'on va tuer tous les juifs on va mettre une étiquette là-dessus on va appeler ça la solution finale je crois que ces deux positions extrêmes ne tiennent pas la route elles ont disparu l'une et l'autre après les débats des années 80 dans les années 90 il y a eu l'émergence d'un modèle de consensus il y a différents on dit qu'il y avait différentes rivalités mais l'objectif final était consensuel bien que les agissements des uns et des autres faisaient l'objet de différents notamment quant aux moyens à utiliser et au calendrier à suivre à cet égard les décisions prises pour la solution finale étaient perçues comme n'étant pas une décision unique c'est une série de décisions c'est un processus progressif de prise de nombreuses décisions ça commence par la conquête de la Pologne et ça se termine à la fin de la guerre les décisions n'arrivent jamais à leur aboutissement en réalité et c'est lié à la grande politique nazie de reconstruire la carte démographique de l'Europe en éliminant les juifs entièrement faire passer 30 ou 40 millions de slaves surnuméraires en Sibérie bref la solution finale faisait partie d'une révolution démographique beaucoup plus large beaucoup plus vaste et ensuite donc comme je vous le dis c'était progressif il y avait différentes étapes et les historiens se sont un petit peu donc j'étais pas d'accord sur les détails des étapes si vous voulez donc il y a des historiens français qui vous disent que ça s'est passé très tard quand est-ce que quand est-ce que tout ça a pris sa forme finale lorsqu'il y a des gens qui sont envoyés dans les camps de la mort avec un processus de sélection avec un objectif bien précis et un calendrier et un calendrier bien précis et si vous si c'est ça la question clé et bien on dit que les éléments clés ont lieu en avril mai voire juin ou juillet 42 si on pose la question que je pose moi qui est la suivante quand est-ce que la vision générale nazie de résoudre la question juive est passée d'une politique d'expulsion où il y avait beaucoup de morts mais c'était pas une démarche systématique vers une politique non pas d'expulsion mais de garder les juifs pour pouvoir tous les tuer jusqu'au dernier même si on ne sait pas comment on va le faire et quand on va le faire l'objectif ce n'est pas de se débarrasser des juifs c'est de les retenir le plus possible pour en tuer le plus possible ces décisions à mon avis elles ont été prises à l'automne de 41 et en l'Union soviétique donc on a décidé de tuer les femmes les enfants et les décisions prises en octobre 41 pour commencer la construction des camps avec des chambres à gaz la fin de l'émigration des juifs donc on ferme les robinets de l'émigration et le début de la déportation des juifs d'Allemagne d'Autriche et du territoire tchèque temporairement pour maintenir des ghettos et ensuite on les envoie jusqu'au leur destin suivant donc c'est ça à mon avis le moment où on en passe de cette vision d'expulsion ou avec beaucoup de morts vers le meurtre de masse systématique visant à tuer les juifs jusqu'au dernier donc vous voyez ce que l'on voit comme les décisions clés ça dépend comment on formule la question qu'est-ce qui est le plus important dans ce processus on est tous d'accord pour dire que c'est un grand processus très long progressif mais il s'agit de décider ce qui est le plus important et c'est là où se trouve l'état de nos recherches actuellement une dernière question je vois une main qui se lève au front on vous entend pas bonsoir donc vous avez parlé tout à l'heure de violences intercommunautaires après je crois après la libération des camps et je voulais savoir de quoi il s'agissait exactement je crois que violences intercommunautaires entre juifs donc je sais pas j'en ai jamais entendu parler et d'autre part je voulais savoir qu'elles avaient si elles en ont déjà une quelle place avaient ces populations dans la mémoire globale de la Shoah est-ce qu'elles ont déjà une place reconnue ces populations qui ont vécu dans ces camps merci non la violence intercommunautaire c'est entre les juifs et d'autres communautés et ça ça se passe quand les nazis arrivent sur le territoire soviétique on a des exemples classiques de cela c'est-à-dire que les allemands demandaient aux locaux de tuer leurs voisins juifs et ça ça s'est passé à d'autres endroits ça continue avec la création des milices les milices sont faites d'ukrainiens de lituaniens qui deviennent une source de main d'oeuvre clé et la gendarmerie supervisait ces personnes pour s'assurer qu'ils venaient liquider les derniers juifs en 1942 sur le territoire soviétique en fait ce qui est tragique c'est que ça continue après la guerre quand les juifs reviennent à Jafznik juste après la guerre beaucoup de Polonais locaux ne veulent pas rendre les propriétés qu'ils viennent de prendre ils ne veulent pas rendre ces propriétés et on ne veut pas ici une Pologne multi-ethnique les Polonais veulent une Pologne polonaise la Pologne au polonais ne considèrent pas les juifs comme des Polonais alors il y a bien sûr des meurtres souterrains mais aussi des meurtres par ceux qui ne veulent pas rendre leurs propriétés récemment acquises donc en 1945 après qu'ils aient survécu au Holocaust après qu'ils soient rentrés chez eux ils sont encore assassinés et ça c'est un des aspects les plus tragiques et les plus grotesques c'est que ceux qui ont survécu à l'Holocauste finissent par être assassinés quand ils rentrent chez eux après le progrès le programme de Kielte ils rentrent dans les camps d'épée en Allemagne ils vont en Allemagne pour être sauvés c'est ironique au possible mais c'est parce que les Allemands contrôlent bien mieux leur territoire et c'est ensuite à partir de là qu'ils partent vers les Etats-Unis vers Israël mais il n'y a pas de communauté juive à Wierbschnik après 1945 parce que les derniers juifs à Wierbschnik ont été assassinés par leurs voisins polonais et ça c'est la fin de ce conflit inter-ethnique parce qu'il n'y a plus de juifs à Wierbschnik tout simplement allez prenons une dernière question ce sera l'ultime c'est pas une question c'est que dans les camps il y avait aussi les capots juifs pourquoi le nom dans les camps il y avait aussi des capots juifs qui étaient devenus des meurtriers il y avait aussi des policiers juifs par ce vieille ailleurs qui étaient devenus des meurtriers et qui étaient pires que les Allemands il ne faut pas non plus nous l'oublier vous voulez ajouter un dernier mot oui je suis d'accord avec vous c'est un des éléments incroyables de ces camps c'est qu'il y avait des juifs capots et des juifs policiers vous avez tout à fait raison monsieur merci à tous merci Christopher Bruni merci Christian Ingrao et bonne fin de soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous